Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette table ronde qui apportait à nous ce soir la réforme territoriale, quelle place pour les Alpes-Maritimes. Eh bien, d'abord, je remercie Jean-Louis Turrière, qui est ici présent, qui est au fond de la salle, directeur du site de l'EDEC, de, comme d'habitude, nous accueillir avec beaucoup de plaisir, et c'est partagé, bien sûr, et ce bel amphi dans ce bel amphi qui, en général, est destiné aux jeunes étudiants de l'EDEC qui apprennent, bien sûr, les bonnes pratiques et les bonnes méthodes pour être les futurs managers de nos entreprises. Merci, Jean-Louis, pour cet accueil. Comme vous le savez, l'UPE prend part au grand débat de société puisque, comme je le dis toujours, l'entreprise est au cœur de la société civile. On ne peut pas parler de la société civile en général sans parler d'entreprise. Vous le savez bien. En association avec notre partenaire Nice Matin, représenté ici par Olivier Biscay, qui, tout à l'heure, va officier ce débat, nous avons pris l'initiative pour permettre aux acteurs de notre territoire d'avoir un éclairage de la part de personnes qualifiées, on va vous les présenter tout à l'heure, et de compléter également vos connaissances en matière de la réforme territoriale. Donc, sujet très complexe. Comme vous le savez, cette réforme va redessiner le paysage administratif de notre pays. Elle est supposée mettre fin aux millefeuilles territoriales. Vaste sujet, vaste débat, très gros chantier, parce que fiscalité, etc. Mais finalement, cette réforme va-t-elle vraiment faire baisser les charges de nos entreprises ? On ne sait pas. La question sera peut-être posée. Les avis divergent, bien sûr, sur ce sujet. Et pour débattre sans langue de bois sur ce thème très sensible, nous avons huit invités. Je commencerai par ceux qui ont fait le plus long chemin pour venir à Nice. Nicolas Béthou, ici présent, après... Tout le monde connaît Nicolas Béthou ? Peut-être pas ? Je vais vous en dire deux mots. Après avoir été intrapreneur... Voilà, le journal d'opinion, mais j'allais le dire à la fin, Jean-Luc. Après avoir été intrapreneur, notamment dans la presse nationale, Figaro, Les Echos, que vous connaissez bien, il a créé son entreprise, le journal L'Opinion, dans un contexte où la presse écrite, vous le savez, est malmenée. Et bon, il n'est pas bon d'investir dans ce... On dit souvent qu'il n'est pas très bon d'investir. Mais en tout cas, je salue ce chef d'entreprise qui a osé se lancer dans un moment d'incertitude. Et comme il a l'habitude de le dire, le journal L'Opinion, c'est une aventure de journaliste. Merci, Nicolas, pour ton courage et ton engagement. La deuxième personne qui vient de loin aussi, c'est celle qui vient de la région. Donc mon président, Jean-Luc Montaille, président du MEDEF PACA et de l'Union patronale régionale, qui a impulsé le premier ce type de débat dans la région. Et merci, Jean-Luc. Comme tu vois ici, les personnes intéressées sont venues ce soir autour de cette débatique. Merci encore de l'avoir impulsé parce que le relais sur les territoires est très important sur cette réforme. Merci beaucoup, Jean-Luc. Ensuite, nous avons quelqu'un que vous connaissez bien. C'est Patrick Allemand qui représente le président du conseil régional, Michel Vauzel, qui a voulu vraiment insister à être là parce que c'est celui qui va représenter, qui porte la réforme, puisque vous savez que notre secrétaire d'Etat, André Valigny, n'a pas pu venir à un empêchement de dernière minute. Donc, Patrick, merci d'être là pour parler de cette réforme, vision État, et il représente un petit peu notre ministre ce soir. Merci, Patrick. Philippe Pradal, premier adjoint de la ville de Nice, qui représente le député maire et président de la métropole Nice-Côte d'Azur, Christian Esrosi, qui est sans langue de bois et qui adore les chiffres et qui les manipule avec brio. Il va nous expliquer si on fait des économies avec cette réforme. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, les chiffres, c'est vraiment le synonyme de Philippe Pradal. Merci, Philippe, d'être venu aussi ce soir pour représenter M. le maire. Nous avons juste à l'arrivée, ça tombe pile poil, Jean-Pierre. J'allais justement t'appeler pour venir t'asseoir. C'est fait. Jean-Pierre Mascarelli, avec son airbag à droite, vous le constatez, qui représente ce soir, il est vice-président du Conseil général et il représente Éric Ciotti, président du Conseil général des Alperniti. Merci d'être venu aussi, Jean-Pierre. Je sais que tu as un agenda très chargé aujourd'hui, particulièrement. Merci beaucoup d'être venu. Enfin, nous avons physiquement sur le plateau, donc, Bernard Klenoff, président de la Chambre de commerce et d'industrie, il dit tout le, parce qu'il le dit chaque fois, il faut le dire, et d'industrie, et qui, ce soir, est remonté comme une pile, là. Donc, je pense qu'il a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire valoir. Bernard, donc, je sais que tu as un franc de parler, que tu vas dire les choses, et quand tu dis quelque chose, c'est avéré, c'est vrai, c'est vérifié. Eh bien, ce soir, on va t'écouter toujours avec beaucoup de plaisir, comme on le fait d'habitude. Merci, Bernard, d'être venu aussi ce soir. Alors voilà, les 5 invités, donc, physiquement présents sur le plateau, les 6, pardon, 6. Et nous avons, donc, 3 témoignages, donc, par vidéo, restitués sur cette forme de niveau. Vous les verrez tout à l'heure. C'est André Valigny, je l'ai dit tout à l'heure, secrétaire d'État à la réforme territoriale, qui devait être parmi nous, mais n'a pas pu résister à l'actualité de ces derniers jours, donc il a eu l'empêchement de la dernière minute. Agnès Verdier-Molinier, qui est directrice de la fondation IFRAP, qui est un think tank dédié à l'analyse des politiques publiques. Certains de vous la voient beaucoup à la télé, c'est quelqu'un de très connu qui analyse beaucoup les chiffres politiques, les dépenses publiques, notamment. Dominique Esteve, président de la chambre régionale de la CCIR, donc, lui aussi, par vidéo, nous transmettra un message. Et bien sûr, pour conduire cette table ronde de débat, qui mieux qu'Olivier Biscay, le dynamique Olivier Biscay, directeur des rédactions de Nice Matin, pouvait le faire ? Parce que vous avez, il y a des personnalités ici. Il va falloir les gérer, il va falloir modérer le débat et redistribuer la parole. Alors, Olivier, maintenant, toi qui connais bien ça, maintenant, à toi, je te cède la parole, à toi de jouer, et je vous souhaite à tous une bonne soirée, participez à ce bon débat, et merci d'être venu ce soir. Merci. Merci, Yvon. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce débat, sur la réforme territoriale. Les présentations ont été faites par Yvon Grosso. Je ne vais pas revenir sur chacun des invités qui débattront pendant 1h15, 1h30, au cours de cette soirée. Vous le savez, le débat et le sujet qu'on va évoquer ce soir est un sujet qui électrise le monde politique, les élus, les collectivités, et toutes les institutions. Réformer les territoires, alléger le millefeuille et surtout la facture, mutualiser, redéfinir les compétences de chacun. Ce sont les enjeux de cette réforme voulue par tous, par tous, de gauche à droite, mais que tous rejettent en réalité pour des raisons très différentes. On va le voir ce soir avec nos invités. Alors la droite, elle s'oppose aux ambitions du gouvernement, au texte d'André Valigny, sur le fond comme sur la forme. Ça, c'est plutôt normal face à la gauche. Mais à gauche, il y a les pros. Et puis il y a les Antilles, surtout, qui font entendre leur voix. On le voit dans les Almaritimes. Si vous avez suivi l'actualité des sénatoriales, Marc Dony, sénateur réélu dimanche, a indiqué dans nos éditions, Denis ce matin, qu'il était plutôt défavorable à la réforme qui était menée par le gouvernement, et notamment vis-à-vis de la suppression des conseils généraux. On y reviendra avec vous, Jean-Pierre Mascarelli. Donc on voit bien que même à gauche, qui devrait pourtant défendre ce texte, il y a des divisions. Donc chacun va pouvoir s'exprimer sur ce sujet aujourd'hui. Et puis dans les milieux économiques, il y a des oppositions, parce que se superposent également, vous le savez, vous tous, d'autres réformes. Celle des chambres de commerce. Bernard Kleinoff va y revenir. Parfois les tribunaux de commerce, on en a entendu parler ces dernières années, et des institutions économiques, nombreuses, que les gouvernements divers et variés, de gauche comme de droite, voudraient voir réformer. Donc on va parler de tout ça ce soir avec nos invités. Je vais demander à nos invités d'être en effet sans langue de bois, parce qu'on peut rapidement tomber dans les lieux communs et dans les phrases toutes faites. Donc j'attends de vous, évidemment, qui connaissez bien le territoire, qui connaissez bien les sujets, que vous nous disiez exactement ce que vous pensez de cette réforme et surtout, quelles solutions. Parce qu'une fois qu'on a débattu, une fois qu'on a dit qu'on était contre ou qu'on était favorable, il faut évidemment trouver des solutions. Alors cette soirée, elle va compter deux temps. Un premier temps de débat avec trois interventions vidéo. Yvon Grosso l'a dit. Et puis on vous laissera la parole, puisque je pense que vous aurez aussi des questions à poser à l'ensemble de nos invités ici présents. On va démarrer par une intervention, celle d'André Valigny, secrétaire d'Etat à la réforme territoriale, qui, dans une vidéo, nous explique, ça dure 5-6 minutes, la pertinence de sa réforme. C'est à lui. André Valigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale. Alors récemment, vous avez, avec le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et avec Marie-Élise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique, présenté deux projets de loi afin de répondre à la réforme territoriale souhaitée par le président de la République et le Premier ministre. Tout d'abord, pourquoi cette réforme ? Quels en sont les objectifs ? Cette réforme a trois objectifs. Premier objectif, la clarté. Depuis une vingtaine d'années, les structures territoriales se sont empilées les unes sur les autres. Leurs compétences se sont enchevêtrées et plus personne ne s'y retrouve. Les citoyens ont du mal à savoir qui fait quoi. Les élus locaux eux-mêmes ont aussi du mal, parfois, à savoir qui est responsable de quoi. Donc il faut simplifier tout ça, clarifier les compétences. Et c'est aussi une exigence démocratique car les citoyens doivent savoir qui est responsable de quelle politique, à quoi servent les impôts qu'ils paient et par qui est dépensé l'argent public. Premier objectif, donc la clarté. Le deuxième objectif, la compétitivité de nos territoires. Il faut que nos territoires, les régions en particulier, soient attractives au plan européen, voire mondial. Il faut les renforcer en compétences, en moyens financiers pour qu'elles jouent pleinement le rôle de moteurs de développement économique. Et enfin, troisième objectif, la proximité. Et là, ce sont les intercommunalités qui vont être renforcées aussi pour gérer les services de la vie quotidienne. Les communes sont évidemment consubstantielles à la République. En France, on ne touchera pas aux communes, mais la plupart d'entre elles sont beaucoup trop petites. Elles ne peuvent plus assumer des compétences de la vie courante, ce qu'attendent les citoyens au niveau local chaque jour, de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées, en passant par les écoles et le cadre de vie. Donc il faut que les intercommunalités montent en puissance pour rendre le meilleur service aux citoyens. Voilà les trois objectifs de la réforme. Clarté, compétitivité, proximité. Alors vous avez parlé de renforcer le rôle des régions, mais concrètement, dans les faits, dans le quotidien des citoyens, dans le quotidien des entreprises, qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? La région française, les régions françaises, les 14 régions, si on en reste au nombre de 14, la région PACA, ici à Marseille, Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, la région PACA va être responsable de tout le développement économique de son territoire. L'aide aux entreprises, l'aide à l'innovation, mais aussi la recherche, bien sûr. Elle va pouvoir financer plus encore qu'aujourd'hui les pôles de compétitivité, notamment. Les régions pourront entrer au capital des sociétés commerciales, également. Et puis on va leur donner aussi le tourisme, parce que le tourisme, ça participe de l'attractivité de territoire. Elles vont s'occuper des transports, et pas seulement des transports ferroviaires, comme aujourd'hui, mais aussi des transports interurbains, ce qui leur permettra d'avoir une vision globale des problématiques de transport. Et puis la formation professionnelle, et ça, ça va avec l'emploi, bien sûr. La formation qu'elles ont déjà, elles seront renforcées dans toutes leurs compétences économiques. Elles enverront d'autres aussi leur être transférées pour qu'elles deviennent, comme les grandes régions allemandes, italiennes ou espagnoles, responsables, pleinement responsables du développement économique. Alors vous l'imaginez, la région pilote du développement économique, c'est un point qui intéresse particulièrement les entrepreneurs, mais c'est aussi un point qui les inquiète, quelque part, puisqu'ils se demandent comment ça va se traduire en termes de financement. Est-ce que ça va se traduire par une hausse de la fiscalité, par une augmentation du crédit de l'État, par d'autres mesures ? Comment est-ce que ça va être financé, tout ça ? Augmentation des crédits de l'État ? Non. Je vous le dis tout de suite, je préfère être sincère, honnête et direct. Il n'y aura pas d'augmentation des dotations de l'État en direction des collectivités locales, les régions, les départements, les communes. L'État n'a plus les moyens d'augmenter ses dotations. Mais je vous rassure aussitôt pour vous dire qu'il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité. Le président de la République et le Premier ministre ont été très clairs, cette réforme se fera à prélèvement obligatoire constant. On ne créera pas d'impôts nouveaux, on n'augmentera pas les impôts existants. Ce qui veut dire qu'il y aura des transferts de fiscalité qui accompagneront les transferts de compétences. Et notamment les compétences départementales qui vont monter vers les régions seront accompagnées, bien sûr, par la fiscalité correspondante. Donc les régions auront les moyens, des moyens propres et dynamiques, sur le plan financier, d'assumer leurs nouvelles compétences. André Valigny, merci. Merci à vous. Je vois déjà Bernard Klinov très pigné sur sa chaise. Il a tant de choses à dire. Je ne vais pas commencer par vous parce qu'on n'en finit pas, ils sont ennus la porte dans deux heures. Je vais commencer par quelqu'un qui n'est pas élu, et c'est Nicolas Béthoud. Parce que je voudrais ensuite qu'on rentre dans le sujet. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, Nicolas Béthoud, dans cette intervention de quelques minutes. le ministre a parlé de clarté. Si je vous lis bien dans l'opinion, vous estimez que ce n'est pas très clair ? Écoutez, en tout cas, je me suis dit après tout, il veut le prendre sur le mode humoristique. Et il commence par parler de clarté pour quelque chose qui est tout sauf clair. pas clair dans la manière dont tout ça a été amené. Je vous rappelle que cette réforme est annoncée il y a bientôt un an. Elle vient de nulle part. Et c'est une réforme qui, au contraire, parce qu'elle est fondamentale, parce qu'elle touche pas seulement au territoire, à la géographie, aux coutumes locales, et à la sensation d'appartenir à quelque chose d'autre que simplement la nation française, c'est une réforme qui aurait dû être préparée longtemps, en amont, débattue avec la droite, avec la gauche, avec toutes les forces politiques et économiques du pays. Donc cette réforme arrive tout à trac, sans être préparée. On nous annonce quelque chose qui ressemble à une... Au début, on pense que c'est la disparition d'un certain nombre de départements. Ils n'en parlent pas, d'ailleurs. On ne parle pas des départements. Et puis on comprend que, non, c'est les régions qui sont déjà à peu près à la taille européenne, qui vont être regroupées. Et on va passer de 22 à... À combien de régions, d'ailleurs ? À 14. Et lui-même dit, en l'état actuel des choses, 14, ça a été 12 à un moment, puis 13 ensuite. Ça avait été raturé nuitamment dans le bureau de François Hollande un lundi soir. On était passé de 14 à 13, puis à 12 régions. Enfin, tout ça est quand même très bricolé. Donc la clarté, non. Et d'autant moins qu'aujourd'hui, les questions qui, en cascade, devraient venir avec le regroupement d'un certain nombre de régions, les intercommunalités, le destin, aujourd'hui, très incertain des départements, toutes ces questions en cascade ne sont pas résolues. Rien n'est résolu sur le plan justement de la clarté. Dernier point, mais je pense qu'on y reviendra. Le ministre conclut en disant qu'il y aura des transferts de compétences. J'attends de savoir ce qui se passera au niveau des budgets. J'attends de savoir ce qui se passera au niveau des personnels, puisque les premières indications qu'on a, c'est que tout ça va se traduire par des accumulations et des additions à la fois de dépenses, de personnel et donc probablement de... Je vous ai vu sourire quand il annonçait qu'il n'y aurait pas de hausse de fiscalité. Oui, parce que c'est toute l'astuce. Vous savez, il y a deux astuces. Il y a deux astuces. Quand le gouvernement parle de fiscalité, il explique qu'il est engagé dans une vraie politique de baisse des dépenses. La réalité, c'est que les dépenses augmentent moins vite que prévu, mais elles ne baissent pas. D'ailleurs, elles ne baissent pas et le déficit lui-même ne baissent pas. Donc il n'y a pas de baisse réelle des dépenses. Et la deuxième astuce, c'est de dire que ça se fait à fiscalité constante. La fiscalité constante dans l'esprit du gouvernement, aujourd'hui, c'est un certain nombre de gens vont payer moins et d'autres vont payer plus. Je prends un exemple. Le président de la République avait promis qu'il n'y aurait aucune augmentation d'impôt pour personne. On a appris hier, et je pense que ça va probablement créer quelques troubles, que pour 700 000 retraités, c'est pareil, 700 000 retraités, la CSG allait augmenter. Je croyais que la CSG n'augmenterait pas. Ben si, elle va augmenter. Et pourtant, on est à fiscalité constante. Patrick Allemand. Alors, vous allez prendre un micro qui est par là, par ici. Vous allez vous le partager. C'est aussi le débat. Alors, Patrick Allemand, vous êtes socialiste, premier vice-président du Conseil régional. André Valigny, vous le connaissez bien. Il défend une réforme que vous avez particulièrement suivie. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'il vient de dire, André Valigny, franchement ? Avec ce qu'il vient de dire ? Oui. Le problème n'est pas sur ce qui est dit. C'est la difficulté qu'il y a aujourd'hui, de toute manière, à faire cette réforme. Parce que bien sûr, quand on est en train de tomber, de tirer à boulet rouge sur l'exécutif, mais c'est une réforme qui est remise depuis des années et des années et que personne n'a eu le courage de faire. Ça, c'est le premier point. La droite n'a jamais réussi à faire cette réforme. Alors, après, qu'est-ce qui se passe ? Sur le fond de la réforme, la philosophie, elle est claire. La philosophie, c'est que nous avons des régions qui, aujourd'hui, ne sont pas au niveau, des régions européennes en général, et plus particulièrement, des régions espagnoles, et italiennes et des landeurs allemands, qui n'ont pas d'ailleurs du tout les mêmes compétences et les mêmes moyens. Mais il nous fallait agrandir les régions. Donc ça, c'était le premier point. Le premier objectif, c'est ça. Le deuxième objectif, c'est qu'on va faire des économies. Moi, j'aime bien entendre parler des économies tout le temps. Vous dites qu'on n'en fera pas. Vous pensez que ça sera le cas ? Oui. Si le transfert de compétences est clair. Parce que c'est lorsqu'un transfert de compétences n'est pas clair qu'on aboutit à des doublons et non pas à des économies. Donnez des sujets précis, parce que c'est important. Précisément pour les gens qui sont ici, un transfert de compétences nécessaire à mettre en oeuvre dès que la loi est votée. Un transfert de compétences claires, ça veut dire que c'est une compétence complète qui passe. Laquelle, par exemple ? Vous pensez à quoi ? Je ne sais pas. Je peux penser, par exemple, on parle notamment des routes. Les routes départementales deviendraient une compétence régionale. Si en bloc, les routes départementales deviennent une compétence régionale, à ce moment-là, il n'y a pas de difficulté. Ça veut dire que tous les personnels en bloc passent à la région et tous les budgets en bloc passent à la région. Mais pardon, ça fait zéro économie ? Non, mais attendez. C'est juste un transfert de dépenses. Allez-y, Patrick Allemand. Vous n'avez pas parlé de ça ? Vous avez dit que ça va coûter plus cher. Je vais vous donner un exemple. Attendez, Nicolas Béthoud. Laissez terminer Patrick Allemand et puis vous reprendrez la parole. Et après, vous me répondrez. Attendez, attendez. Allez-y, Patrick Allemand. Où il y a des dangers, parce que dans toutes les phases de la décentralisation depuis 1982, ça a été pareil, c'est lorsqu'une compétence n'est pas intégralement transférée. Je reprends mon exemple des routes. Imaginez que demain, on dise ah ben finalement, c'est un cas d'école, finalement, on transfèrera aux régions que les routes littorales et puis on laissera au département les routes de montagne. À ce moment-là, vous aurez à peu près deux fois plus de fonctionnaires et puis sur les budgets, ça sera une guerre. Ce qui je comprends bien, donc un transfert de compétence clair, net. C'est ce que vous dites. C'est la clarté du transfert de compétence qui garantit l'absence de surcoût. Alors vous qui êtes président, vice-président du conseil régional, quand il évoque le développement économique de la région, ça veut dire quoi, ça ? C'est pas déjà le cas ? C'est un renforcement. C'est-à-dire qu'on devient... C'est une nouvelle notion qui apparaît dans la décentralisation. C'est la notion de chef de fila. C'est-à-dire que la région est chef de fil en matière de développement économique. La région a un transfert de compétences en matière de développement économique depuis Raffarin. Donc l'étape 2 de la décentralisation, 2004, et le vote des premiers schémas régionaux de développement économique. Là, on va plus loin et on donne l'intégralité des compétences économiques puisqu'effectivement, on en a parlé. Est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Qu'est-ce qui restait en termes de compétences économiques au département ? Ah ben, il en restait un petit peu. Et là, il restait notamment l'attractivité. L'attractivité qui va devenir une compétence partagée, ce qui n'est pas bon d'ailleurs, entre d'une part les régions et d'autre part les métropoles. Mais la notion de chef de fila fait que les orientations stratégiques sont définies par la région. Il y a un sujet qui n'évoque pas et qui est un sujet quand même explosif et Jean-Pierre Mascarelli va revenir dessus, c'est la suppression des conseils généraux. D'ailleurs, vous n'en parlez pas vous-même. Vous ne m'avez pas posé la question. Mais je suis en train de le faire. Mais écoutez, le ministre a répondu. Non, non, le ministre n'a pas évoqué du tout la suppression des conseils généraux. La question qui est posée, alors c'est là, c'est à un moment donné, est-ce qu'on veut faire des économies ou pas et est-ce qu'on veut un transfert de compétences clair ou pas ? Le problème qu'il y a, je ne suis pas d'accord avec vous parce que ce n'est pas un problème de droite et de gauche. C'est beaucoup plus compliqué que ça sur ce sujet-là. Je suis très simple. Il y a des départementalistes, il y a des régionalistes. C'est comme ça. Donc il y a des gens qui sont de droite ou de gauche qui sont très attachés au département. Et vous-même ? Moi, je considère qu'aujourd'hui, on peut concevoir la suppression des départements, mais ça ne se fera pas comme en Italie d'un trait de plume parce que la France, c'est un vieux pays, il y a une histoire et le département, c'est compliqué. Donc ça prendra du temps. Mais je pense qu'à terme... Il faudra supprimer le Conseil général. À terme, le Conseil général n'a pas d'avenir. Mais à terme, il faut fixer le terme. Je crois que Manuel Valls avait fixé une 2021 ou 2020. Oui, c'est ça. C'est assez lointain quand même. Mais pour bien résumer, est-ce que c'est quand même important ? Le coeur de la réforme territoriale dans le département, c'est à la fois de maintenir des régions très importantes. On a évoqué 14. Vous êtes sur ce chiffre. Vous pensez qu'il en faut 14 ? Oui, ça peut être ça. Vous savez, dès l'instant... Mais ça peut être ça, ça veut dire quoi ? Parce que dès l'instant où on n'a pas été dans la... Je ne veux pas monopolisé la parole. Non, 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 mais c'est important parce que vous êtes un peu le représentant du ministre et on a besoin de vous poser des questions pour que le débat puisse être riche. Il y avait 2 manières de découper les régions. Soit on rentrait dans un découpage extrêmement fin qui pouvait éventuellement aboutir à scinder des régions actuelles en prenant des départements à tel endroit, tel endroit pour construire des régions totalement nouvelles, peut-être avec un découpage plus fin. Mais là, ça prend trop de temps. Or, aujourd'hui, le quinquennat fait qu'il y a une accélération du temps politique. On ne peut pas le faire. Donc à partir du moment où on est parti sur la logique de coupler des régions, on en arrive à peu près entre 12 et 14. Jean-Pierre Mascarelli, vous êtes vice-président du conseiller général, conseiller général. Quand vous écoutez attentivement André Valigny, qu'est-ce que vous vous dites ? Est-ce qu'il a compris ce qu'était la réalité du terrain ? Vous savez, c'est un petit peu comme demander au dernier représentant d'une espèce menacée ce qu'il pense de son avenir. Parce qu'en tant que maire de petites communes, conseillers généraux ruraux et membres depuis longtemps de cette Assemblée, vous pardonneriez de ne pas être tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et sur quel point vous n'êtes pas d'accord ? Premièrement, Patrick, juste un petit point, c'est que... On ne va pas parler politique éternellement, mais la droite s'est quand même intéressée. le conseiller territorial, c'était sur les roues, c'était sur les... Ça répondait en grande partie à ce qui vient d'être dit et ça a été immédiatement supprimé lorsque... En 2012. En 2012. Donc on ne peut pas dire que la droite ne s'y est pas intéressée, bien au contraire. Je pense que la solution qui était amenée à ce moment-là, bien qu'elle ne me satisfasse pas complètement en tant que... On rappelle, le conseiller territorial, c'était à la fois... C'était la fusion du conseiller général et du conseiller régional. Ça faisait donc le conseiller territorial. Mais il y avait un seul élu conseiller territorial. Il y avait... Alors, allez-y, Jean-Pierre. Mais... Bon. OK. Mais les... On parle d'économie. Moi, ce que je n'aime pas tellement dans tout ce qui se dit là, c'est qu'on balance... Comment voulez-vous ne pas être d'accord lorsqu'on vous dit qu'on va faire des économies ? Tout le monde y est favorable ? Évidemment. Surtout dans la situation où nous nous trouvons les uns et les autres, que ce soit une situation privée, d'entreprise ou de collectivité. Faire des économies, c'est évident. Mais quelles économies ? Et d'abord, est-ce qu'il est possible d'en faire ? D'après ce qui a été décrit, pour le moment, moi, je n'en vois pas. Je vois au contraire des superpositions, des transferts. Patrick Allemand a parlé de routes tout à l'heure. Les routes, le personnel qui s'occupe des routes, il est là. Qu'il soit, qu'il intervienne avec une nouvelle couleur régionale ou avec... Déjà, il a déjà deux couleurs dans notre département. Oui, métropolitaine et départementale, rappelons-le. Vous allez nous en parler, Philippe Pradal. Donc, le personnel sera là. Le personnel, il va falloir lui faire aussi, entre autres, et là, je parle au chef d'entreprise, lui faire subir des mutations complètes. On va éloigner les responsables, les responsables directs, mais il y aura toujours la même quantité de responsables, il y aura toujours la même quantité de chefs de service, de sous-chefs de service, etc. Et ça, dans tous les domaines. Mais vous qui êtes, il y a beaucoup travaillé autour de l'économie de l'entreprise à Sofia Antipolis, quand Patrick Allemand évoque le chef de fila, le chef de file, c'est-à-dire que sur la région, chef de file, autour de l'économie, est-ce qu'il n'a pas un peu raison, quand même, de considérer qu'il faut cesser d'avoir une chambre de commerce qui se charge de l'économie, un département qui se charge de l'économie, une métropole qui est désormais au plan économique qui a aussi des missions et une région qui a aussi des missions économiques. Est-ce qu'il ne faut pas y mettre fin ? Est-ce qu'il n'a pas raison, Patrick Allemand, là-dessus ? Il a partiellement raison. Il a partiellement raison, mais je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que dans ce département, on est dans les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes sont assez particulières. Elles ont une histoire particulière. Elles ont vécu une mutation du tout tourisme vers une forme d'économie qui marche bien, qui est assez florissante. Et ça s'est fait avec la collaboration des uns et des autres. Lorsqu'il y a quelques années, on nous a annoncé la création de la mission de développement économique régional, non seulement nous n'y avons pas été contre, mais nous avons même participé. J'ai participé personnellement... Mais on ne peut pas avoir une réforme seulement pour les Alpes-Maritimes. Si vous vous êtes... Vous prenez le... D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que le chef de villa, puisque c'est le mot de la région, il a déjà été admis. Nous travaillons... Vous savez que je suis président du team Côte d'Azur. Nous travaillons avec la région pour organiser déjà des missions qui ont été décidées à la région, qui sont financées partiellement par la région. Tout cela fonctionne. On a déjà rencontré Patrick Allemand en sa qualité de président de la vie pour que nous continuions à travailler comme ça. Mais que l'on mette tous les leviers de commande à une distance qui, même si elle n'est pas immense, est relativement importante et qui, pour nous, je continue à parler, Alpes-Maritimes, est une distance qui a une certaine signification, quoi qu'on en dise. Et pourtant, par ma vie professionnelle, j'ai toujours été à cheval entre Aix et Nice. Bon, voilà. Donc la réponse, c'est... On va revenir là-dessus. On y reviendra, évidemment. A priori, quand même, pas mal de réserves. Alors, d'abord, Bernard Klenoff, puis Nicolas Béthou. Bernard Klenoff, au plan économique, est-ce que vous pouvez être en phase avec les ambitions du ministre ? Alors, je vais d'abord faire quelques petites remarques, puisque une Chambre de commerce et d'industrie a vocation à être œcuménique, ni droite, ni gauche. J'ai la chance d'être ami, et j'espère que Patrick ne me démentira pas là-dessus, avec nos vice-présidents de la région, ici, dans les Alpes-Maritimes. Mais je suis d'abord choqué par l'intervention du ministre, qui nous parle de PACA, qui se limite, pour lui, à Aix et à Marseille. Il n'y a pas Toulon, il n'y a pas les Alpes, il n'y a pas Nice, bien entendu. Ça me choque, et c'est un peu dérangeant. Ensuite, on nous parle de réformes territoriales, où sont les territoires. On n'en parle pas. Il faut éluder maintenant la question de la suppression des départements, pour une raison simple qui est technique. Les départements, c'est la Constitution. jamais on n'aura une majorité de 3,5ème. Donc il n'est même pas question d'en parler. Les régions, c'est différent, c'est la loi. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on maintiendra les départements. Qui va les supprimer ? Qui va faire une majorité, aujourd'hui, de 3,5ème au Congrès ? Vous êtes d'accord avec ça, Patrick ? Aujourd'hui, c'est la loi. Non, mais c'est technique. Prenez un micro. Prenez un micro. Prenez un micro. Attendez, il réagit, de ce que c'est important. Parce que, certes, c'est votre argument, mais quand même, il y a une volonté politique. Non, mais c'est pas technique. C'est très politique, qu'aujourd'hui, alors que tout le monde sait, j'entends tous les grands décideurs dire que c'est insupportable, le millefeuille, le ceci, le cela, il faut supprimer des strates. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas supprimer la région, puisqu'y compris dans le cadre de l'Europe, c'est la région, c'est la collectivité qui porte la vie. Donc ça, on a compris. Tout le monde sait qu'on est en train de faire des intercommunalités. D'accord ? Parce que les communes n'ont plus les moyens, toutes seules, de mener un certain nombre de compétences. Bien. Les métropoles. Nous avons la première métropole de France. Aujourd'hui, ici, dans les Alpes-Maritimes. Donc, le seul endroit où on peut envisager de supprimer une strate de ce fameux millefeuille, c'est le département. Et qu'est-ce que j'entends ? On vient me dire que personne ne le supprimera parce qu'on n'aura pas de majorité 3-5e. Évidemment. Mais bien sûr. Aujourd'hui. Alors, allez-y, Bernard Klenoff. Pour moi, c'est de la technique pure. Non, mais c'est politique. Ce n'est pas la technique pure. On a compris qu'il y avait un argument en politique. C'est pas nous qui allons résoudre la chose. Ensuite, dans les propos du ministre, dans les 3 raisons, il y a la proximité. Alors, moi, proximité, je veux bien. Je suis assez souvent fourré à Marseille. J'ai eu l'occasion de le dire à notre président de région pendant la venue de la commission mobilité 21. un Alsacien, je sais ce que c'est. Un Normand, je sais ce que c'est. Un Pacacien, je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas d'histoire commune. On n'a pas de choses suffisamment en commun. Et en plus, on n'a pas capacité à les développer. Parce que, comme je l'avais dit ce jour-là et ça avait fait sourire M. Vauzel, moi, j'aimerais bien aller déjeuner avec mes potes à Marseille. Mais je ne peux pas passer 2h30 tout seul dans ma voiture pour y aller. Il faut que j'y aille en 50 minutes en train. Et ça a été tout le combat que nous avons mené pour cette ligne nouvelle ferroviaire. Donc, dans tout ça, on parle d'économie. Moi, on ne m'a pas expliqué comment on allait les faire. Les transferts de compétences, peut-être. Sur le chef de FILA, qui est un sujet extrêmement important, on a la chance d'avoir en Provence-Alpes-Côte d'Azur des territoires qui sont complémentaires l'un de l'autre. On a assez peu de secteurs sur lesquels on est en concurrence avec ce que je vais appeler la grande métropole marseillaise. On sait faire des choses... Les acteurs économiques ne connaissent pas les frontières administratives et je dirais même qu'à la limite, elles ne nous intéressent pas vraiment. On a eu une étude faite par les gens de la DATAR assez extraordinaire sur les métropoles avec des métropoles qui faisaient justement abstraction de ces frontières. Aujourd'hui, je voudrais rappeler que début 2014, a été votée une loi sur les métropoles et les compétences des métropoles. On ne peut pas tout essayer de partager pour faire plaisir aux grands acteurs métropolitains. Et je rappelle que nos CCI, on a une association de CCI métropolitaine, on a des échanges réguliers avec les grands patrons de métropoles dont un des leaders est M. Collomb qui vient d'être élu sénateur et qui est le maire d'une très grande ville qui est de Lyon. Et on travaille dans ces réunions avec M. Juppé, avec M. Moudinck, avec la dame de Nantes, malheureusement, dont j'ai oublié le nom, avec le représentant et Christian Struz. Donc, je crois que les métropoles, aujourd'hui, c'est acté, ça a du sens. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'économie pour l'avenir ? Il faudrait que tout ce petit monde se mette d'accord. On ne peut pas avoir des régions qui essayent de tirer la couverture, des métropoles qui ont vocation à le faire puisque le fait métropolitain est mondial et acté aujourd'hui. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on soit un peu raisonnable. Donc là, il y a clairement une question de redéfinition des missions de chacun. Absolument, parce qu'on donne, et là, Patrick a raison, on donne la même compétence à un petit mot, à un petit terme de vocabulaire, de sémantique à plusieurs institutions. Ce n'est pas possible. Alors, est-ce qu'on sera raisonnable pour faire une politique et des schémas de développement régionaux, qu'ils soient d'aménagement du territoire ou de développement économique et écologique compatibles les uns avec les autres ? Il faut le souhaiter, mais je crois qu'on a surtout besoin qu'on nous laisse aller de l'avant, que nos CCI puissent accompagner le développement. On va revenir sur le sujet des CCI. Et je voudrais, au passage, tant que j'ai la parole, remercier la métropole de Nice-Côte d'Azur qui a voté aujourd'hui une délib' de soutien à sa CCI puisque nous sommes la première CCI et la seule CCI métropolitaine de France. Et on a besoin de ça pour que les choses avancent. Et je pense que les chefs d'entreprise qui sont là avec nous aujourd'hui ont besoin qu'on les accompagne. Nicolas Béthoud, un dernier mot, Philippe Pradal, et je voudrais qu'on passe ensuite à la vidéo d'Agnès Verdier-Molinier qui aussi relancera le débat sur la réforme territoriale. Nicolas Béthoud. Je voudrais... Un mot pour dire que M. Allemand a raison, tous ces sujets sont politiques. Ils ont une expression technique, mais ils sont politiques. Qu'est-ce qui est politique ? Ce qui est politique, c'est la décision de préserver le département. Et pourquoi est-ce que c'est politique ? Parce que la réalité, c'est que le département, dans la force, aujourd'hui, la force déclinante du Parti socialiste, le département était un rouage absolument essentiel. Essayons de faire 2 minutes de logique puisqu'on nous explique qu'on doit avoir des entités qui sont d'un niveau, d'une taille à peu près européenne et qu'il est important que les communes progressent. Quelle est la logique de garder des départements qui sont de plus en plus pris en tenaille entre des intercommunalités dont la taille se rapproche des départements et des régions qui restent quand même pas si considérablement différentes de ce qu'est la taille du département ? La réalité, c'est que cette réforme, politiquement, elle aurait dû être préparée de manière à aboutir au bout de peut-être un an de travail, peut-être pourquoi pas deux ans, à une réforme constitutionnelle votée par les 3 cinquièmes des députés et des sénateurs qui auraient pu prévoir un calendrier de... Comment dire ? qui vidaient progressivement les départements de leurs compétences, qui les transféraient aux régions telles qu'elles existent actuellement. Quel est l'intérêt de se battre pour savoir si Nord-Pas-de-Calais doit ou pas s'étendre à une autre région ? Ça n'a pas d'intérêt technique. Ça ne donne rien à aucun des départements, à aucune des communes qui peuplent ces différentes régions. Donc la logique aurait été de faire ça. ça n'a pas été fait pour des raisons politiques. Encore une fois, réforme bricolée et annoncée tout à trac, pas préparée, et avec une logique qui est une logique de préservation partisane. Il y avait un socialisme municipal qui a été largement défait au dernier municipal. un des buts, c'est de préserver le socialisme entre guillemets départemental. Et donc c'est pour ça que les départements restent. C'est un contresens technique dû à une raison politique. Alors on passe à Agnès Verdier-Molinier. Je laisserai la parole ensuite à M. Monteil et M. Pradal et on relancera le débat. On voit bien quand même qu'au bout de 20 minutes de premier débat, on a du mal à les faire se rassembler sur un sujet, notamment autour des départements et autour des régions. Alors on va commencer par cette vidéo. On poursuit avec cette vidéo Agnès Verdier-Molinier qui est directrice de l'IFRAP. Bonjour à tous. Merci à Yvon Grosso pour son invitation aujourd'hui et bonjour bien sûr à André Valigny dont nous suivons évidemment les travaux. Donc notre message par rapport à ce colloque sur la réforme des collectivités territoriales, c'est évidemment qu'il ne faut pas mollir sur cette réforme et conserver vraiment les objectifs d'économie à réaliser et ça doit être l'objectif numéro un focalisé sur comment réussir à réorganiser pour derrière dégager des économies sur les dépenses de fonctionnement et donc les dépenses structurelles. Là, on a quand même quelques inquiétudes quand on entend que finalement les départements ruraux seront conservés et on espère que les conseils généraux vont vraiment à terme disparaître parce que ça fait tellement longtemps qu'on parle de supprimer une des couches du millefeuille qu'il faut bien agir à un moment et aller jusqu'au bout de cette suppression des départements qu'on attend depuis si longtemps. Après, sur la question du redécoupage des régions et des personnels qui vont transiter des départements aux régions, nous, on se pose la question de comment vont se passer les mutualisations et est-ce qu'on va vraiment aller dans le dur de la réforme et bien dire aux régions qu'on stoppe les embauches absolument parce que sinon on va être dans un surcoût de la masse salariale plutôt que dans une baisse de la masse salariale et ça, ce serait quand même ennuyeux de faire toute cette réforme pour arriver à avoir un surcoût de fonctionnement au final. Donc, notre message serait de dire en parallèle de la réforme territoriale, il faut absolument stopper les embauches dans les collectivités, il y a eu beaucoup trop d'embauches ces dernières années et se poser aussi la question qui est une question taboue aujourd'hui, la question du temps de travail des agents. André Valigny le sait, il l'a vu au niveau du Conseil général de l'ISER, il n'y a pas finalement de temps de travail aux 35 heures dans la plupart des collectivités locales, on est à 1540 heures, 1580 heures mais quasiment jamais aux 1607 heures, il faut absolument à un moment se remettre sur ce temps de travail de 35 heures effectif, se poser la question aussi de l'absentéisme des agents qui est beaucoup trop important, on l'a constaté à Montpellier avec 39 jours d'absence par agent et par an, se poser la question du nombre de jours de RTT, notamment aussi dans la fonction publique territoriale mais c'est aussi une question pour la fonction publique hospitalière et la fonction publique d'État, donc toutes ces questions-là ne doivent pas être taboues, se poser la question aussi du nombre de communes, nous nous proposons de fusionner les communes et les intercommunalités pour arriver à 5000 super communes qui seraient avec des communes avec des missions élargies, plus importantes et là, par exemple, la question de la politique publique d'éducation entre l'État qui finance, qui paye les professeurs, les académies qui sont les services déconcentrés de l'État, les régions qui s'occupent des collèges et des lycées, donc bientôt des collèges et des lycées et les communes qui s'occupent des écoles primaires et des maternelles, on ne peut pas continuer à avoir cette organisation-là, il faut que l'État décentralise vraiment, donc toutes ces questions-là doivent être vues dans le fond et en ce qui concerne les Alpes-Maritimes, évidemment, il est clair qu'il va falloir supprimer l'échelon départemental, ne pas mollir sur ce sujet et ce n'est pas pour autant que les services publics seront moins importants ou de moins bonne qualité. On a des redondances, un enchevêtrement des compétences entre le Conseil général et les services sociaux, les CAF et les centres communaux d'action sociale, là, toute la question de la gestion sociale entre le département et les caisses sociales doit être résolue en recentralisant cette question au niveau de l'État avec fusion avec les CAF et les CCAS. Donc, voilà, je crois qu'il faut rassurer les citoyens sur le fait que cette réforme territoriale n'ait en aucun cas une baisse de la qualité des services publics. Il y a des tas de guichets, de réseaux qu'on entretient plus de 54 000 points d'accueil physique sur l'ensemble du territoire entre les différents réseaux. On peut utiliser aussi le réseau de la Poste pour, par exemple, récupérer ses papiers du véhicule, etc., si on supprime des préfectures et des sous-préfectures comme nous le proposons. Je crois qu'il faut qu'on fasse rentrer nos territoires et notre pays en entier dans une nouvelle ère. Tous les pays ont réformé là-dessus. Il n'y a plus que 290 communes en Suède, il n'y en a que 409 au Royaume-Uni. Il n'y a pas autant d'échelons que chez nous. Donc, allons-y, n'ayons pas peur de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire et surtout pas essayer de tergiverser en conservant des départements ruraux, en continuant à embaucher, en ne regardant pas la question du temps de travail, en conservant 36 700 communes. Donc, voilà. Là, la réforme, il faut la faire, il faut tenir bon. Bon, je note qu'elle est un peu plus applaudie que le ministre Valigny, quand même. On aurait peut-être dû commencer par elle. Bon, j'avais vu la vidéo avant. Donc là, c'est le tout suppression. Je vais d'abord laisser la parole à Jean-Luc Monteil parce que, évidemment, j'ai noté 2-3 idées qui vont forcément vous plaire. Alors, sans revenir sur la suppression des départements, l'agrandissement des régions, on l'a un peu évoqué beaucoup quand même. Pendant ces 20 minutes, stopper les embauches, le temps de travail, les services publics, ça, au MEDEF, c'est des sujets du moment. Donc, ça doit vous plaire ce qu'elle vous dit. Je trouve que ce qui me plaît d'une manière générale, c'est qu'elle est très lucide, Agnès. C'est-à-dire qu'elle donne un diagnostic non politique, non clivant, mais elle fait le diagnostic que n'importe qui pourrait faire. Je rappelle quand même ici qu'on est champion d'Europe. Alors, des fois, on a quelques soucis vis-à-vis de nos concurrents européens sur notre capacité à exister dans le jeu. Là, on a quand même 40% des communes, les communes françaises représentent en nombre, 40% de la totalité des communes de l'Europe. Je vais quand même rappeler aussi qu'en l'espace des 7 dernières années, on a quasiment augmenté, presque doublé, les effectifs dans les EPCI. Là, au même moment, donc les intercos, là, au même moment, dans les communes, on voit l'effectif salarié augmenter de 8%. On est le seul pays en Europe à ne pas avoir porté la réforme. L'Allemagne l'a engagé depuis 20 ans, l'Italie l'a engagé il y a peu de temps, la plupart de nos concurrents se sont engagés dans cette voie-là. Et nous, la difficulté qu'on a en tant qu'entrepreneurs, c'est quoi ? C'est que chaque année, en moyenne, en PACA mais ailleurs, la pression fiscale locale qui pèse sur les entreprises augmente de 7 à 8%. Et c'est pour ça qu'au MEDEF PACA, on a souhaité bien avant que le thème soit à la mode, s'intéresser sur cette thématique parce qu'un certain nombre de rapports faisaient apparaître une marge de progression de l'ordre de 20 milliards d'économies par an et on considérait que le montant était assez important pour qu'on s'en préoccupe. Et le deuxième élément, on voit bien qu'en tant qu'utilisateur et citoyen, c'est un bordel sans nom. Parce qu'effectivement, cette réforme, pourquoi elle ne pourra pas aboutir, c'est qu'elle n'a pas été préparée. Vous ne pouvez pas, dans la même majorité détricoter ce qu'a fait Sarkozy, certes tardivement, par l'intermédiaire des Raux et puis avec Superval, ce qui déboule, remettre au goût du jour un thème qui n'est pas partagé par sa majorité. Quand Agnès Verlier-Mouligny explique qu'en supprimant les départements, il faut aussi réfléchir à deux points. Un, la suppression, notamment au niveau social, d'autres institutions, en tout cas la fusion, la mutualisation des services, elle parlait des CAF. Deuxièmement, ça ne remettrait pas forcément en cause, cette réforme territoriale, la qualité des services publics. Vous êtes d'accord avec elle sur ces deux sujets ? Moi, je ne pense pas que c'est parce qu'on devient plus gros qu'on devient plus efficace. Et en particulier, ce qui m'inquiète, d'une manière générale, c'est que les élus, moins ils sont en proximité avec le terrain, plus ça dérape. Et donc, plus on constate, dans l'agglomération de Montpellier, 39 jours moyens d'arrêt de travail par salarié. dans vos boîtes, c'est juste inimaginable. À l'échelle du politique, ça le devient, ça devient possible. Et c'est ça qui est discutable et qu'on conteste. Donc, c'est vrai que moi, je rends hommage aujourd'hui aux élus de terrain, c'est-à-dire les petits maires qui font un boulot pour rien. Et eux, ils ont vraiment une vraie valeur ajoutée. Ils ne sont pas aujourd'hui ici, mais en tout cas, on a une pensée pour eux parce qu'ils font un vrai travail laborieux. Alors, d'abord, Patrick Allemand, puis Philippe, puis M. Pradal. Patrick Allemand, juste une minute de réponse sur ce que dit Agnès Verdier-Mollinier sur le service social et puis sur tous les autres services. Je pense à l'éducation nationale. On a un rectorat, on a des inspections académiques, on a un département qui traite de quelques sujets autour de l'éducation nationale, le conseil régional. L'aspect social également, est-ce qu'il n'est pas tant aussi de mettre à plat... Je vais plus loin dans ma question, si vous permettez. Est-ce qu'il n'est pas tant d'aller plus loin dans la réforme, c'est-à-dire de poser l'ensemble des organisations et des institutions ? L'éducation nationale, c'est certainement l'endroit où c'est le plus clair et le mieux compris par tout le monde. Il y a un recteur parce que la question de l'éducation nationale est une question, par définition, nationale. Et ensuite, il y a des équipements et là, c'est parfaitement bien d'identifier. Les communes sont responsables des maternelles et des primaires, les conseils généraux du secondaire et les régions des lycées. Peut-être demain, les régions des lycées et des collèges, parce que c'est le même métier et qu'on est en capacité de le faire si les départements disparaissaient. D'où ma question. Ça veut dire que, clairement, les collèges pourraient passer sous la responsabilité des régions. Au niveau social, quand elle explique la situation des CAF, est-ce qu'il n'est pas temps, là aussi, de réformer ? Est-ce que ce n'est pas lié à la réforme territoriale ? Là aussi, il y a des choses qui peuvent être envisagées. Il y a des compétences sociales au niveau des conseils généraux, il y a des compétences sociales au niveau des communes et puis il y a les caisses d'allocations familiales. La réflexion peut être ouverte. Il n'y a pas de sujet tabou là-dessus. Philippe Pradal. Philippe Pradal, on a évoqué sur les deux interventions, celle d'André Valigny et d'Agnès Verdier-Molinier, la question des communes et, bien sûr, le sujet métropolitain, des métropoles, des agglomérations. Est-ce qu'il faut maintenir, vous qui êtes aussi élu d'une ville, l'ensemble des communes ? Est-ce qu'il faut maintenir l'ensemble des communes dans le département ? Est-ce que quand on a un niveau d'habitants trop peu élevé, il ne faut pas les supprimer les regrouper ? Quelle est votre vision de la commune de demain et de l'agglomération ? Vous ne voulez pas de langue de bois, vous allez être servi. Moi, je suis assez choqué par beaucoup de propos que j'ai entendus. Parce qu'on a le sentiment que ça y est, on a trouvé la grande explication, c'est le millefeuille territorial. Or, le millefeuille territorial, je crois qu'il faut être clair, on a un coût, mais je vais parler à des chefs d'entreprise dont vous savez ce que c'est, que s'il y a doublon, si on ne fait pas les mêmes choses, ce n'est pas les échelons qui créent des coûts. C'est la juxtaposition d'échelons qui font la même chose. Donc, moi, je suis assez d'accord avec les propos d'André Valigny. Si la réforme est celle que nous annonçait le ministre, moi, je suis prêt à souscrire, j'ai l'impression qu'on met les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on est en train de poser les principes d'une réforme alors qu'elle est déjà écrite et qu'elle n'est pas forcément complètement conforme. Moi, j'ai entendu avec beaucoup de satisfaction le fait qu'ils disent qu'il n'y aurait pas d'augmentation des dotations de l'Etat. Ce qu'on observe dans l'ensemble des collectivités, la réforme, je crois que tout le monde est d'accord pour la faire. La difficulté aussi, c'est que qui dit réforme dit, dans notre situation budgétaire et économique générale, abandon d'un certain nombre de politiques. Et pour ça, il faut du temps, il faut de la pédagogie, il faut de l'accompagnement. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon courte. Et moi, j'ai une conviction totalement antidémocratique, c'est qu'une vraie réforme qui permettrait de faire des économies dans ce pays, c'est qu'on vote moins souvent et qu'on laisse plus de temps aux élus pour engager des réflexions sur les réformes et pour les conduire et pour les évaluer. Alors, pour parler clair de l'expérience métropolitaine, est-ce que l'expérience métropolitaine fait des économies ? Est-ce que ça peut aboutir à la suppression des communes ? Je vais être très clair, ça n'aboutit pas à la suppression des communes parce qu'on ne peut pas casser le lien qui existe et qui doit exister entre l'élu local de proximité. En revanche, reconnaître aujourd'hui qu'un certain nombre de maires n'ont plus la capacité parce qu'il faut qu'ils soient accompagnés pour accomplir un certain nombre de leurs missions, c'est ce à quoi cherche à répondre la métropole. Alors, Niscote d'Azur est une métropole particulière pas seulement parce que c'est la première, c'est aussi parce que c'est aujourd'hui la seule et elle risque de le rester métropole qui a été construite sur la base du volontariat à l'exception d'une commune qui avait été rattachée et qui depuis a été libérée et a pu sortir en accompagnement. Toutes les autres sont là sur la base du volontariat c'est-à-dire qu'il y a eu un travail préalable auprès des maires d'explication de qui devait faire quoi et de mise en commun d'un certain nombre de moyens. Mais ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et c'est ça qui fait des économies. Dire aujourd'hui il y a trop de communes dans le département c'est pas compliqué on va en supprimer. C'est un faux problème. Voilà. C'est un faux problème pour vous. Non, c'est pas un faux problème c'est une fausse solution. Moi, on est tous je dirais parents ou grands-parents on est tous d'accord qu'il faut faire des économies on est les premiers à défiler quand on supprime des classes dans une école. D'accord ? En disant oui il faut les supprimer mais pas celles-là. Avec les communes c'est pareil. J'engage tous les gens qui sont dans une commune de réfléchir moi si demain ma commune est supprimée si elle est regroupée avec les 3 ou 4 voisines je crois qu'on est tous d'accord dans la mesure où c'est une absorption et pas une suppression. Je vais aller un peu plus loin Philippe Pradal vous êtes élu, adjoint vous êtes conseiller métropolitain vous avez aussi une vision du département il y a une métropole elle a pris de l'ampleur c'est important puisque c'était le sujet quand elle a été lancée il y a un département vous avez évoqué tout à l'heure des politiques sur lesquelles il faudrait forcément revenir quand vous faites l'analyse quand vous prenez un peu de distance vous vous dites entre le conseil général et la métropole qu'est-ce qu'on supprime en termes de compétences en termes de politique qu'est-ce qu'il faut nettoyer ? Je suis parfaitement d'accord avec Patrick Allemand et mon voisin Mascaribi il faut être clair dans la répartition des compétences et si on prenait le cas de la voirie moi j'ai une autre approche que c'est celle que nous pratiquons il ne faut pas dire la voirie départementale doit aller à la région il faut dire les voiries toutes les voiries hors autoroute sont de la compétence des communes ou des intercommunalités parce que là on a une logique et une cohérence alors est-ce qu'on peut faire coexister mais pas des régions dans le PCI je pense que la voirie c'est aussi une question de proximité c'est aussi une question de proximité et l'identification des besoins en matière de voirie et l'accompagnement des mutations à faire sur la voirie c'est aussi une question de proximité alors pour la coexistence et la cohabitation puisque vous m'invitez sur ce sujet d'une métropole avec le département on n'est pas assis à côté seulement parce que c'est le plan de table d'accord il y a une parfaite je dirais coexistence et répartition des compétences et que lorsqu'on a eu à travailler sur les compétences les choses ont été dites clairement elles sont mises en place clairement il n'y a pas de difficulté aujourd'hui à faire cohabiter une métropole et un département chacun est dans son rôle sur les compétences qui sont les siennes et on évite les chevauchements vous illustrez une nouvelle fois que chacun pour soi vous Patrick Allemand vous considérez que les routes doivent aller un peu à la région vous pourriez aller au département vous les routes du côté de l'intercommunalité et des communes vous n'êtes pas clair sur le sujet on verra ce qui se passera moi vous savez je ne suis pas en train de chercher absolument à élargir les compétences la question a été posée elle a été plutôt tranchée du côté des régions sur le thème grosso modo les déplacements c'est les régions comme ils ont déjà les trains ils peuvent avoir les routes après si c'est autre chose qui est décidée le tout c'est que ce soit effectivement que ce soit clair et qu'on ne rentre pas dans des compétences chevauchées est-ce que vous finirez Patrick Allemand vous qui êtes élu il y a des gens qui vous regardent qui vous écoutent et on voit quand même en camp politique c'est jamais très clair je remarque une nouvelle fois que chacun défend son précaré est-ce que vous êtes capable de dire à un moment donné plutôt que de dire on verra ce qui sera décidé je pense que les communes et les intercommunalités doivent garder les communes parce que chacun y va de sa petite histoire sans pour autant qu'on arrive à trancher est-ce qu'au bout du bout on arrivera à trancher que les routes sont régionales et pas intercommunales et locales parce que certains départements veulent garder les routes locales et départementales il y a un moment donné il faut peut-être un peu trancher vous avez tranché quoi vous qui êtes dans la majeur il y a un gouvernement de gauche donc vous êtes de gauche vous imaginez vous avez tranché écoute de toute façon avec le Sénat tel qu'il est ça va être un peu compliqué pour trancher donc on est reparti pour une nouvelle histoire c'est ce que vous êtes en train de nous dire en fait attendez on va laisser répondre Patrick Allemagne et puis je vous laisse la parole après et puis Jean-Pierre Mascalerie vous voulez parler allez-y Patrick moi très clairement par exemple où je pense qu'il y a vraiment une logique si les départements sont supprimés c'est les collèges les collèges on saura le faire tout le monde est d'ailleurs d'accord pour dire que la région a construit de très beaux lycées demain on fera de très beaux collèges il n'y a pas de soucis après le reste ça se discute c'est pas la roue de bois c'est que ça se discute et qu'on voit qui est le mieux placé et qui est le plus efficace par rapport à une compétence ce qui est très important dont on n'a pas parlé et encore je trouve que la loi n'a pas été assez loin c'est la question de la suppression de la clause générale de compétence parce que ça excusez-moi mais c'est expliquez-vous ce que ça veut dire ça veut dire que tout le monde peut tout faire ça veut dire que par dérogation ou par volontarisme chaque collectivité peut se saisir d'une compétence et bien c'est là qu'il y a un problème notamment et là aujourd'hui la clause de compétence elle sera supprimée par la loi pardon de vous interrompre vous devriez rappeler pour la bonne conformité à la réalité qu'elle avait été supprimée que vous l'avez rétablie et que désormais vous proposez de la supprimer moi j'ai non non oui mais c'est vrai ça Patrick d'accord mais pour la même clarté dans le propos également tout à l'heure quand vous avez dit qu'on avait détricoté la loi c'est pas vrai on a simplement effectivement à un moment donné remis cette clause de compétence générale ce qui est une erreur je l'assume et donc c'est bien maintenant d'arriver de mon point de vue à la clarifier et deuxièmement on a simplement supprimé le conseiller territorial on a rien détricoté tout à l'heure vous avez dit terminez si je vous repasse la parole Jean-Pierre tout à l'heure vous avez dit mais on peut pas le faire parce que les socialistes essayent de sauver le socialisme départemental mais ça veut dire quoi c'est pas c'est pas vrai une réforme comme ça c'est une réforme d'intérêt général c'est pas une réforme d'intérêt partisan c'est pas une réforme d'intérêt de boutique et franchement entre nous dans la situation politique où on est aujourd'hui je suis pas sûr que le fait d'avoir des élections départementales en mars permettra de sauver beaucoup de choses donc je comprends votre argument est-ce que je peux vous poser deux questions est-ce que les vociférations de Martine Aubry n'ont rien de politique pardon est-ce que les vociférations de Martine Aubry pour éviter que sa région soit rattachée à une autre n'ont rien de politique première question deuxième question est-ce que la protestation de Jean-Michel Baillet et le fait que finalement il est obtenu qu'on maintienne quelque chose qui s'appelle le département rural sans qu'on sache d'ailleurs ce que c'est que le département rural n'avait rien à voir avec la tentative de maintenir le PRG dans la majorité 30 secondes et puis Jean-Pierre Mascarelli s'il vous plaît Patrick Allman il y a un vrai problème non il y a un vrai problème de ruralité d'ailleurs c'est pas sûr non mais excusez-moi c'est pas la question c'est pas sûr puisqu'on parle des Alpes-Maritimes rien ne dit que demain les Alpes-Maritimes ne conserveront pas un département rural parce que quand on voit comment il est construit le département des Alpes-Maritimes il y a un littoral et puis il y a du rural Jean-Pierre Mascarelli Jean-Pierre Mascarelli s'il vous plaît parce que je voudrais qu'on avance sur le débat il nous reste 30 minutes Jean-Pierre Mascarelli Jean-Pierre Mascarelli Jean-Pierre Mascarelli allez-y moi en vieillissant il y a une chose qui m'assupporte de plus en plus c'est l'éthique de langage et dans l'éthique de langage il y a mille feuilles territoriales faisant des économies il faut rassurer la population moi je pense que la population actuellement elle a d'autres sujets d'inquiétude que de savoir ce qu'on va faire du département ou de la commune et là je veux bien qu'on rassure la population mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment la préoccupation fondamentale des gens qu'on croise dans la rue ça c'est un point et qu'en plus et nous sommes sur un territoire qui est ce qu'il est peut-être on est à Nice je suis désolé j'ai pas l'impression que ces choses là que ce soit d'ailleurs entre la région le département les communes est si mal fonctionné dans les dernières décennies et que ça mérite d'en faire une question aussi dramatique mais je ne voudrais pas être le représentant du passé j'ai entendu Philippe Pradal parler de quelque chose qui me paraît fondamental c'est la proximité parce que en même temps les gens vont vous réclamer la suppression des feuilles du mille feuilles et tout ce qu'on voudra mais aussi sont hyper attachés à la proximité alors comment concilier les deux parce qu'il faut bien qu'il y ait un relais de proximité on parle il y a une réforme qui a été en place puisque si tout va bien en mars prochain on va voter sur de nouvelles bases pour les cantons les cantons vont être vont subir une modification qui est fondamentale les cantons à l'origine ont été créés pour gérer le territoire et pas la population dans sa sagesse de l'époque la sagesse évolue le législateur avait créé une organisation de gestion du territoire petit à petit on a glissé et maintenant on arrive à une situation un peu plus complètement différente où on gère de la population puisque les nouveaux cantons qui ont été créés sont créés à partir d'un critère de population donc plus du tout de territoire là dedans la proximité disparaît on va pas lancer le débat sur ce mais quand même je crois j'insiste là dessus je crois qu'on peut pas dire à la fois que nos concitoyens sont inquiets du millefeuille administratif français et qu'ils ne sont pas très attachés à la proximité ce que vous dites c'est que la ligne directrice de la réforme qui doit être menée c'est quand même la proximité ça fait partie c'est peut-être un peu de ceux dont ont besoin les gens non ? d'abord alors Bernard Kleinoff très rapidement s'il vous plaît est-ce que je voudrais qu'on laisse la parole à votre président régional Dominique Estève qui est en vidéo oui moi je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait qu'on fait beaucoup de politique et qu'on est plus dans des réponses à des questions qui ne sont pas encore posées que dans une méthode alors il y a quand même quelques sujets la proximité je l'ai abordé parce que ça m'a manqué je voudrais juste donner un exemple monsieur Béthoud disait tout à l'heure qu'il semblerait que cette loi à 14 ait été bricolée un petit peu il y en a même qui nous l'ont présentée comme une séance de coloriage dans le bureau du président de la république c'est pas très élégant mais bon vous y étiez pas non moi non plus on a tous reçu la tribune en deux fois certains nous l'ont présentée simplement je voudrais dire que quand on va fusionner je vais pas parler de PACA parce que nous on est grand on se marie avec personne on a besoin de rien on va fusionner Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ce qui veut dire qu'un entrepreneur ni moi dont le bassin d'activité est Pays d'Arles et Avignon ira chercher sa CCI à Toulouse pour savoir comment ça fonctionne je suis pas sûr que ce soit ce qu'on appelle la proximité et je voudrais quand même dire un petit mot sur un élément qu'on oublie on nous parle de faire cette loi qui est une loi une fois encore on veut faire une loi uniforme on a fait une loi au mois de janvier sur les métropoles qui avait un élément extraordinaire pour la première fois on a fait une loi qui n'est pas uniforme puisqu'on a admis qu'il y aurait à minima 5 modèles de métropoles dans ce pays Paris en est une Lyon en est une spécifique Marseille en sera une spécifique Nice gardera des compétences spécifiques et puis derrière nous aurons les métropoles dites de droit commun pourquoi ne pas utiliser cette méthode sur le fonctionnement des villes et des départements on a l'exemple de Lyon le Grand Lyon sur le périmètre du Grand Lyon il n'y a plus de département et par contre on a un morceau qui reste qui s'appelle le Nouveau-Rône je ne sais pas si c'est la bonne méthode ce que vous dites c'est qu'il faut adapter au regard des territoires français pourquoi ne ferions-nous pas confiance aux territoires et aux gens de ces territoires et d'ailleurs c'est pardon et juste un mot pour finir sur les économies je voudrais citer deux exemples la fusion à CEDIC à NPE qui a donné Pôle emploi et je ne suis pas persuadé et les chefs d'entreprise qui sont là ne sont pas persuadés que ce soit un modèle d'économie et dans la réforme à laquelle faisait l'admission Jean-Pierre Mascarelli on avait dans ce territoire 57 conseillers généraux on a dit on va diviser les cantons 52 il y aura 26 cantons il n'y aura plus que 27 cantons mais avec 2 conseillers généraux par canton c'est-à-dire que l'économie c'est de passer de 52 à 54 alors il y a des choses il y a des subtilités qui m'échappent mais en fait moi ma comptabilité dans l'entreprise je ne la fais pas comme ça donc j'aimerais bien qu'on nous explique en parlant de sujets qui nous concernent savoir si on a une majorité au Sénat ou s'il n'y a pas une majorité au Sénat je note deux choses Bernard Pénon je ne suis pas sûr que ce soit le contexte le mot la ligne directrice de ce soir donc c'est proximité vous l'avez tous évoqué c'est-à-dire que cette réforme elle doit reposer sur un des mots clés c'est proximité on l'a dit deuxièmement c'est adaptabilité d'ailleurs le président du conseil général du Jura qui est socialiste qui était il y a quelques semaines à Nice est à la manœuvre pour je dirais remettre en question la loi en tout cas la réforme territoriale sur le conseil général estimant qu'il faut certainement des conseils généraux ruraux et peut-être dans des départements un peu plus urbains développer la question métropolitaine ou bien la question autour de la commune c'est ça en tout cas il est assez rejoint et rallié par un nombre de présidents du conseil général et de présidents d'intercommunalité je voudrais d'abord laisser la parole à Dominique Estève en vidéo et puis vous reprendrez chacun la parole qui est le président des chambres de commerce PACA et donc il va nous faire part de son avis sur la réforme territoriale nous vivons aujourd'hui dans un monde globalisé avec des structures territoriales héritées de la révolution française le souci déjà était la proximité et l'efficacité une journée de cheval au maximum de la préfecture il s'agit de s'adapter au monde d'aujourd'hui de conserver la proximité de l'adapter aux échelles qui sont les nôtres ce sont trois défis voir plus grand rationaliser faire preuve de solidarité voir plus grand pour les entreprises c'est les accompagner à l'international faire en sorte qu'elles chassent tout ensemble dans le monde entier en exportant en innovant et à ce niveau-là également la réponse pertinente est collective et cela c'est un challenge régional voir plus grand parce que certains sujets doivent nécessairement se voir à une échelle autre que les micro-échelles héritées du XVIIIe siècle voir plus grand c'est imaginer ensemble et faire du lobbying ensemble pour des infrastructures structurantes je pense en particulier pour notre région aux infrastructures de transport rationaliser c'est donc distribuer les rôles qui fait quoi et avec quel financement agir solidairement enfin c'est prendre en compte les richesses et les faiblesses des uns et des autres nos métropoles ont évidemment un potentiel considérable certaines agglomérations également qu'en est-il des territoires ruraux des territoires montagnards des territoires interstitiels nous ne pouvons pas les abandonner en ce qui concerne les Alpes-Maritimes et puisque nous sommes aujourd'hui à Nice nous avons la chance de disposer de la première métropole existant réellement en France que nous allons avoir bientôt une métropole de l'ouest Marseille-Provence je suis certain que ces deux métropoles sauront agir de concert avec la région et les autres territoires pour le bien de tous alors on le disait il nous reste un petit quart d'heure on a deux mots clés un mot proximité le mot adaptabilité et Patrick Allemand il y a aussi voir grand c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est à dire que l'espace régional pour Dominique et Stèvres il a un véritable sens et pas simplement au plan économique oui mais en tout cas très certainement au plan économique je prends un seul exemple qui nous touche dans le département c'est l'implantation de Youwei dans le département vous savez c'est le chinois qui fait des smartphones il vient d'arriver donc à Sofia depuis maintenant 15 jours donc j'ai été moi à la maison mère à Shenzhen il y a quelques années 3 exactement voir le numéro 2 pour lui parler de Sofia Antipolis parce qu'à l'époque ils étaient uniquement implantés sur Boulogne en banlieue parisienne bien donc et quand j'ai vendu Sofia j'ai vendu plusieurs choses à la fois le campus TIC bien sûr les start-up le pôle de compétitivité SCS et quand on a parlé du pôle de compétitivité SCS le pôle de compétitivité c'est pas Sofia c'est la région toute entière et pourquoi aujourd'hui ils sont là ils sont là d'abord pour faire de la recherche surtout sur Sofia mais demain éventuellement pour s'implanter de manière plus importante parce que ils ont créé un partenariat avec ST Microélectronique et ST Microélectronique n'est pas à Sofia c'est à la zone du Rousset donc à l'échelle comme le disait Dominique Estève mondialisée la région Provence Alpes-Côte d'Azur ça ne peut faire qu'un donc et il faut au contraire mettre plus de coordination et je trouve que le travail que fait actuellement la chambre de commerce et d'industrie régionale de ce point de vue là est extrêmement intéressant mais et on ne pourra aller que dans ce sens là donc je voudrais revenir deux secondes parce que je n'avais pas terminé excusez-moi mais sur la clause de compétence parce que c'est très important allez-y parce que derrière il y a des secteurs où ça ne sera pas supprimé notamment le sport et la culture où chacun a encore envie de continuer à travailler c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure exactement mais par contre il y a une nouvelle notion qui apparaît dans la réforme qui est la notion de guichet unique parce qu'il y a un mot qui n'a pas surgi ce soir et qui pourtant est important dans cette affaire là c'est aussi la simplification cette réforme doit aboutir à une simplification si nous arrivons effectivement à mettre en place ces guichets uniques qui feront que les associations ou les communes lorsqu'elles organisent des événements culturels n'auront pas à les déposer un dossier à la métropole un dossier au conseil général un dossier à la région avec des règles qui sont parfois pas les mêmes des pièces comptables qui sont parfois pas les mêmes des modalités de contrôle qui sont jamais les mêmes et bien ça simplifiera beaucoup la vie des usagers je peux vous poser une question avant de passer la parole à monsieur Montaille puis à Jean-Pierre Mascari parce que je crois qu'il va réagir sur Sofia est-ce qu'il est acceptable que dans la région PACA on ait un CRT deux CRT et que dans les ales maritimes on ait deux CRT un régional un dans les ales maritimes qu'on ait des structures autour du tourisme aussi nombreuses et qu'il y ait autant de polémiques sur ces structures aussi nombreuses est-ce qu'il est encore normal que la loi le permette vous évoquiez tout à l'heure la clause de compétence sur le tourisme est-ce qu'il est normal que dans chacun des départements on ait des structures touristiques Provence c'est Provence et Côte d'Azur c'est Côte d'Azur on ne peut pas avoir un seul et unique message des histoires sont différents les territoires sont différents les individus sont différents on parle de deux choses différentes on ne pourra pas les retrouver Patrick Allemand alors Patrick Allemand parce que là aussi dans le droit fil de ce qu'on est en train de dire depuis une heure c'est pas un sujet de discorde puisque moi j'ai toujours admis qu'il y avait deux CRT Jean-Pierre le sait au niveau du conseil général j'ai même toujours défendu cette position par contre ça ne veut pas dire que ça n'évoluera pas dans le temps parce qu'il faut évoluer alors je ne sais pas à quel terme mais il est évident que de plus en plus la Provence à la Côte d'Azur deviendra une destination touristique unique au niveau mondial quand on raisonne avec des Chinois qui sont demain nos premiers clients potentiels aussi bien en Provence qu'en Côte d'Azur le Chinois qui par exemple ou le Japonais qui en général est un féru de culture et de peinture et bien il viendra voir à Nice le musée Chagall le musée Matisse il ira à Antilles voir le musée Picasso il ira à Cagnes-sur-Mer voir Renoir il ira à Aix voir Cézanne et il ira à Arles voir Van Gogh vous ne pourrez pas l'empêcher ça au contraire on a intérêt à travailler ensemble et à faire en sorte de mettre ensemble nos outils et nos atouts pour en faire un facteur d'attractivité supplémentaire Jean-Luc Montaille je vais profiter du fait que je ne sois pas niçois pour vous dire sincèrement ce que je pense de nos échanges c'est que d'une manière générale quand on va voir un sénateur et qu'on lui dit dis donc t'as pas l'impression de coûter c'est à peu près un million d'euros par an par sénateur et quand on voit vu l'actualité leur capacité à apporter et à contribuer aux solutions des français chaque sénateur de droite ou de gauche il vous explique sans le sénat la France ne tournerait pas et là j'ai le sentiment d'être à peu près dans la même discussion c'est à dire que la réforme territoriale on a 104 élus on a un élu pour 104 habitants là où la moyenne européenne c'est un élu pour 2000 habitants alors je veux bien on peut même les doubler chaque habitant aura son élu et comme ça vous serez content moi ce qui m'inquiète sincèrement ce qui m'inquiète c'est je me dis aujourd'hui par rapport à la situation de nos entreprises par rapport à la situation des citoyens vous devez et on n'en a pas parlé prendre des décisions en responsabilité vous êtes déviant dans vos propos vous êtes déviant je m'excuse d'être provoquant parce que c'est agaçant de nous expliquer du 1er janvier au 31 décembre qu'il faut surtout ne rien bouger continuer à embaucher continuer à encourager la gestion humaine dans les équipes avec des niveaux d'absentéisme qui sont insoutenables et surtout ne rien faire et bien moi je vous dis en tant qu'entrepreneur en tant que citoyen je trouve ça inadmissible Nicolas Béthou alors Nicolas Béthou d'abord Jean-Pierre Mascarilli et Philippe Pradal et on terminera par Bernard Kleinoff évidemment ce qui est assez frappant en tout cas c'est que les élus qui sont là ce soir ont plutôt tendance à défendre quelque chose qui se rapproche de l'existant et après tout c'est assez naturel moi je me demande ce que donnerait un exercice qui pourrait être fait dans cette école de commerce ici à des étudiants à qui on demanderait écoutez dessinez-nous quelque chose qui soit le plus logique et le plus respectueux à la fois de l'efficacité de la responsabilité je reprends ce mot et de la proximité il n'y a pas une chance sur un million pour qu'on décide ni ce qui se passe aujourd'hui ni ce qu'on nous promet pour demain pas une chance sur un million par exemple expliquez-moi pourquoi est-ce qu'il est logique d'avoir d'un côté le primaire de l'autre les lycées d'un troisième les collèges et qu'on s'apprête à rassembler probablement du côté des régions lycées et collèges en laissant le primaire de côté quelle est la logique pour une éducation dite nationale vous l'avez vous-même souligné quelle est la logique de faire en sorte que la carte des primaires soit dessinée autrement qu'à un niveau par exemple régional ça n'a pas de logique et aucun étudiant ici à qui on dirait vous avez une feuille blanche vous avez une carte de France dessinez-nous les structures administratives aucun ne le dirait comme ça quelle est la logique quel est le le simple brin de logique qu'il y a à dire puisque nous avons besoin de proximité nous avons besoin de mer mais je comprends pas le maire n'est pas le seul représentant d'une population forcément élu forcément avec un conseil municipal forcément avec une structure qui va autour qui serait capable d'être le lien de proximité entre une structure régionale et son extrapolation locale il y a des quantités de manières de faire qu'il y ait un lien de proximité entre une structure du niveau comparable à ce qui se passe en Europe avec le besoin évident de proximité est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas de proximité en Allemagne en Grande-Bretagne en Italie je rappelle le chiffre il a été évoqué tout à l'heure il y a autant de communes en France que dans tout le reste de l'Europe autant de communes en France que dans tout le reste de l'Europe est-ce que dans le reste de l'Europe il n'y a pas de proximité est-ce qu'ils n'ont pas trouvé une solution pour faire en sorte que même s'il n'y a pas de communes de conseils municipaux de maires il y a des outils de proximité donc tout ça me paraît être un faux débat qui est essentiellement tiré vers le maximum de conservation soit d'un certain nombre de pouvoir de gens qui sont élus ce que je comprends après tout ils défendent une de leurs raisons de vivre et c'est tout à fait honorable soit un débat qui est fait pour préserver un certain nombre d'emplois de statuts et de comment dire d'un existant qui est totalement illogique mais qui est existant Jean-Pierre Mascarelli Philippe Pradal et Bernard Klenoff et on termine là-dessus ce débat Jean-Pierre Mascarelli j'ai l'impression un peu un peu déprimante d'être le représentant de l'obscurantisme médiéval face on ne peut pas vous laisser dire ça Jean-Pierre face au siècle des lumières en Bernard s'il vous plaît je vous assure c'est un petit peu terrifiant d'entendre ça surtout lorsqu'on a un passé de chef d'entreprise et que c'est partie des choses que l'on vit tous les jours et malheureusement si vous êtes un petit maire il y a des choses que vous vivez tous les jours lorsque vous avez une école qui regroupe déjà trois communes et qui a des problèmes qu'il faut régler tous les matins qu'on aura peut-être du mal à régler sur le plan régional mais ça mais encore une fois on n'est pas du tout opposé je crois que ni Patrick ni moi ne sommes complètement enfin on n'est pas là pour défendre des prébandes ou un gagne-pain surtout pas ça ça c'est la première mise au point deuxième mise au point en ce qui concerne Huawei ça faisait des années qu'on les chassait si j'ose m'exprimer ainsi et ils ne sont arrivés ici que malheureusement parce que nous avons eu le problème de Texas où ils ont trouvé l'équipe qui leur convenait et qui leur a permis donc je pense que c'est surtout parce que voilà mais oui tout l'environnement parce qu'il y avait parce qu'il y avait toute la matière grise tout cet environnement scientifique et d'entreprise qui leur était favorable Philippe Radal Philippe Radal puisque nous défendons l'indéfendable moi j'ai plein de bonnes idées pour faire des économies je suis scandalisé que d'abord il y ait plusieurs jours fériés pour que notamment le 11 novembre le 8 mai donc je propose que non seulement il n'y en ait plus qu'un et qu'en plus on regroupe tous les monuments aux morts un par département ça évitera les bouquets de fleurs on fera des économies la commune c'est aussi ça je veux dire l'animation du territoire le millefeuille territorial qu'est-ce que c'est c'est à un moment et pour redevenir un petit peu sérieux construire un projet commun sur une histoire commune et c'est vrai que on a parlé des pôles de compétitivité qui sont une invention récente on a parlé de la création métropolitaine je crois qu'à un moment l'image de ce qui s'est passé à Lyon l'image de ce qui a failli se passer en Alsace démontre qu'il y a une vraie inventivité dans la mesure on a le temps de la réflexion et le temps de la concertation ce qui fait mal à tout le monde et pourquoi il y a des positions arc-boutées qui peuvent paraître parfaitement scandaleuses mais moi j'ai le sentiment aussi en étant président de la commission des finances de la métropole qui a aujourd'hui 12 000 agents d'être un chef d'entreprise je gère un réseau de transport urbain j'ai 1200 salariés je suis un chef d'entreprise aussi je trouve que systématiquement l'opposition la collectivité vous faites que payer des fonctionnaires etc et nous les chefs d'entreprise on crée de la richesse et vous nous la ponctionnez j'ai désolé 75% du budget de la métropole Niscote d'Azur c'est des marchés publics ou des DSP 75% de nos recettes repartent vers le monde économique faire des économies c'est quoi ? c'est tailler dans ces 75% ? voilà mais le fonctionnement c'est quoi ? je veux dire ma collègue des ordures ménagères que je confie à des entreprises privées c'est du fonctionnement le fonctionnement de mes usines d'accinération c'est du fonctionnement le fonctionnement de mon réseau de transport c'est du fonctionnement d'accord ? donc à un moment donné il faut aussi positionner est-ce qu'on a une histoire commune est-ce qu'on a une volonté commune et je crois qu'il faut effectivement accepter qu'il y a une animation du territoire qui se fait autour des communes et les regroupements de communes ont vocation à aider les communes à pouvoir justement avoir moins de moyens donc faire des économies par une mutualisation de moyens et qui est au-dessus la région mais qui soit sur des missions particulières type des missions effectivement comme on a vu autour des pôles de compétitivité etc et le département garde un rôle essentiel et un rôle central le département et aujourd'hui la collectivité qui s'occupe le plus de ceux dont tout le monde se fout c'est-à-dire le social alors Jean-Pierre Mascalerie très rapidement et Bernard Kinoff et la question de la salle on débat depuis 1h20 donc on est dans les temps allez-y Jean-Pierre Mascalerie très rapidement mais on se rejoint tout à fait les collectivités je parle de celles que je connais bien le département collectivité a réduit son personnel depuis les périodes de crise de 10% donc ce n'est pas cette collectivité-là qui a augmenté considérablement son personnel et je pense que toutes les autres sont comme ça parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier en France il n'y a que l'État qui a le droit de jouer avec la planche à billets les autres n'y ont pas droit les collectivités elles n'ont pas droit à du déficit elles savent très bien ce qu'augmenter l'impôt veut dire donc les collectivités ne sont pas du tout dans le même état d'esprit je crois que là il faut le rappeler parce que une collectivité n'a pas le droit au déficit Bernard Klenoff on a beaucoup parlé de réforme territoriale autour je dirais des collectivités la réforme territoriale c'est aussi celle de la chambre de commerce qui est forcément touchée et d'industrie et d'industrie je vais vous dire un petit mot là-dessus et surtout d'industrie parce que je pense que dans notre discussion ce soir il y a un élément qui nous a beaucoup manqué et qui continue de nous manquer c'est le bon sens et aujourd'hui je crois qu'on a besoin de petites choses simples alors c'est vrai qu'on a besoin comme le dit Philippe de prendre le temps pour réfléchir dans les réseaux des chambres de commerce et d'industrie on a eu à mettre en oeuvre une réforme double en 2010 une réforme de notre fiscalité plus une réforme du réseau on est arrivé à plus ou moins avancer sur certains sujets pas surtout pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité mais on a quand même fait des choses aujourd'hui on est confronté à une administration centrale qui le prouve de manière mathématique qui ne nous aime pas on a été confronté à un ministre qui bien qu'ayant le mot clivant à la bouche toute la journée a été plus que clivant c'est Arnaud Montebourg je n'ai pas d'angoisse à le dire qui a décidé qu'il fallait qu'il se venge des chambres de commerce et d'industrie il l'a d'ailleurs dit alors on se retrouve aujourd'hui devant une situation paradoxale il faut que les chambres de commerce et d'industrie qui ont de nouvelles compétences puisqu'on va devoir délivrer bientôt les cartes professionnelles des agents immobiliers sans aucune ressource mais enfin on va se débrouiller on va arriver à le faire et puis on va nous réduire notre fiscalité vous savez qu'une chambre de commerce et d'industrie vit avec une fiscalité qui est affectée puisque sur vos documents fiscaux c'est écrit que c'est pour la chambre de commerce et d'industrie donc à partir du moment où cet argent est collecté parce que l'argent en question qui va nous être supprimé ne sera pas rendu aux entreprises donc moi j'ai la fâcheuse habitude de dire que cet argent qui est collecté qui ne nous est pas donné alors qu'il nous est destiné ça relève quasiment du détournement de fonds publics mais enfin je ne vais pas accuser le gouvernement de ça et on va nous réduire notre fiscalité de 37% en 3 ans alors 37% en 3 ans ça ne vous parle pas forcément mais sachez que toutes les agences toutes les institutions de l'Etat qui ont eu à contribuer et nous nous étions volontaires pour le faire à contribuer aux économies et au redressement national c'est au maximum 8% nous c'est 37 il nous fallait un traitement de faveur il s'est matérialisé de cette manière là et puis plus grave quand je parle de bon sens je voudrais vous donner un exemple il a été décidé par l'administration centrale à Bercy que les chambres de commerce et d'industrie qui ne dépensaient pas tout leur argent puisqu'on en met de côté pour investir devaient être pénalisés parce qu'en tant que bon gestionnaire il fallait les pénaliser donc je voudrais rappeler que sur la fiscalité on a proposé de contribuer à hauteur de 20% on n'a pas été entendu puisqu'on n'arrivait même pas à avoir un interlocuteur puis ils ont dit on va aussi vous ponctionner les fonds de réserve et les fonds d'investissement sur la mandature 2011-2015 notre CCI aura investi à peu près 100 millions et vous le savez certainement on a un très gros projet qui s'appelle notre campus régional apprentissage qui est plus que soutenu d'une part par les investissements d'avenir mais également par notre conseil régional par la métropole bien qu'elle soit dans le cas d'espèces hors compétences et par le conseil général la part que doit mettre la CCI va être amputée de 15 millions donc le projet dans ces conditions-là ne se ferait pas un projet de 84 millions qui s'il se fait indépendamment du fait qu'il va générer 150 logements qui va participer à l'aménagement du territoire qui va oeuvrer pour l'apprentissage va produire 14 millions de TVA donc on nous ponctionne 15 millions pour ne pas faire le projet on en récupère 14 et puis je vous signale qu'au passage les salariés des entreprises du BTP qui nous auraient construit ce projet vont payer des charges des impôts on va créer un peu d'emplois on sait que un million d'euros de travaux dans le BTP c'est à peu près deux emplois donc il y a ce bon sens-là auquel je fais appel nous manque vraiment quelque part et j'appelle de mes voeux que enfin nos dirigeants cessent de légiférer à tour de bras à nous réglementer à tour de bras qu'ils partent deux ans en vacances et qu'on soit comme les Belges sans gouvernement ça marchait à merveille Merci Bernard Klenhoff La question du bon sens elle a été évoquée par chacun d'entre vous au cours de ce débat Il est 8h moins le quart on avait fixé à 8h la fin du débat on aura débattu une heure et demie Je vais vous laisser la parole si vous avez des questions Madame peut-être attendez on va vous donner un micro si vous voulez bien vous présenter et puis poser votre question Attendez est-ce que le micro fonctionne oui allez-y Bonsoir Karine Anani je suis trésorière adjointe de l'UPE 06 et je dois vous avouer que ce soir je suis très déçue je suis très déçue parce que Monsieur le secrétaire d'Etat Valimi a dit tout à l'heure qu'il voulait de la clarté et que moi il y a une question claire pour laquelle je n'ai pas eu de réponse claire ce soir Monsieur Mascarelli vous avez dit tout à l'heure que les Français s'en fichaient de cette notion de millefeuille c'est un peu je résume en gros ce que vous avez dit parce qu'il y avait bien d'autres sujets qui les préoccupaient en ce moment c'est vrai mais ce qui les préoccupe aussi c'est la diminution de la dépense publique parce qu'ils n'en peuvent plus ces Français et ces entreprises qui payent de l'impôt de payer autant d'impôts donc je pense que l'enjeu national aujourd'hui c'est la diminution de la dépense publique Monsieur l'Allemand vous représentez aujourd'hui Monsieur le secrétaire d'Etat Valimi qui nous a expliqué tout à l'heure que l'un des objectifs de cette réforme c'était de simplifier les choses et de diminuer la dépense publique mais pourquoi je suis déçue c'est que je n'ai pas eu de réponse claire à comment vous allez avec cette réforme diminuer la dépense publique oserez-vous dire et faire que parallèlement avec cette réforme il faudra dire aux Français qu'il faudra supprimer des emplois ou ne pas renouveler des contrats lorsque les gens partiront à la retraite oserez-vous le dire oserez-vous le faire parce que je pense que c'est une des sources de diminution de la dépense publique et je dirais également que j'ose espérer que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ne sont pas des amateurs et qu'ils ont plus listé ce que vous nous direz certainement après ma question les mesures qui vont nous permettre d'appréhender cette diminution de la dépense publique et nous dire et nous quantifier le montant de cette diminution parce que c'est ça qu'on veut savoir Patrick Allemand va vous répondre voilà quelles sont les mesures de diminution de la dépense publique concrètement je ne demande pas des réponses abstraites je demande concrètement les mesures et les avez-vous quantifiées Patrick Allemand va vous répondre madame voilà merci pour votre question parfaitement claire pour le coup Patrick Allemand vous pouvez avoir une réponse claire n'étant pas n'étant pas ministre je n'ai pas à ma disposition tous les tableaux de bord pour répondre de manière oui mais vous êtes premier vice-président du conseiller régional oui mais en fait c'est quand même pas la même chose c'est pas le même niveau donc de manière précise à la question mais j'ai quand même indiqué des pistes alors quand j'ai parlé de la clause de compétence générale quand j'ai parlé du guichet unique tout ça c'est du fonctionnement en moins après sur le fonctionnement je rejoins ce que disait Philippe Radal madame le fonctionnement à la région c'est la formation professionnelle c'est les centres d'apprentissage et c'est le développement des TER c'est essentiellement ça et c'est pas le fonctionnaire lambda qui va coûter qui coûte qui coûte cher par exemple je viens moi d'en recruter 34 voilà je revendique à la région oui dans la direction sur laquelle je travaille qui est les relations internationales j'ai recruté 34 pourquoi parce qu'on vient de récupérer les fonds FEDER FSE et FEDER en gestion les fonds européens bon et bien pour pouvoir instruire correctement les dossiers et suivre correctement les dossiers avec la complexité de la commission européenne il nous a fallu recruter 34 postes et pas n'importe lesquels des postes qualifiés mais Patrick on peut comprendre quand même que Patrick on peut comprendre que les français à qui on explique tous les jours qu'il faut faire des économies ne comprennent pas que vous soyez si frileux sur le sujet mais ils doivent le comprendre s'il vous plaît s'il vous plaît comment vous ne comprenez pas s'il vous plaît comment vous ne comprenez pas si jamais je ne recrute pas des personnels de qualité pour faire ce travail là on est dans l'incapacité de gérer est-ce que la reconversion de personnel est impossible est-ce que vous en supprimez ailleurs s'il vous plaît s'il vous plaît est-ce que vous en supprimez je vais vous poser je vais reprendre la question allez-y est-ce que je peux juste reprendre la question de madame qui est extrêmement pertinente pour être élu ça a été un de ses arguments de campagne fort François Hollande a dit je cesse de réduire la fonction publique d'état je cesse de la réduire ? oui ah oui je la maintiens au même niveau c'est exactement ah oui donc je laisse le nombre des fonctionnaires égal pendant tout mon quinquennat est-ce que aujourd'hui je parle bien de la réforme publique de la fonction publique d'état est-ce que et c'est la question que vous pose madame que je reformule est-ce que aujourd'hui vous pouvez dire parce qu'il y a des économies à faire cette réforme territoriale doit déboucher sur une diminution des effectifs de la fonction publique territoriale c'est ça la question Patrick Hamon allez-y mais la réforme territoriale elle peut déboucher sur une diminution des effectifs s'il y a des mutualisations on n'en est pas sûr voilà mais parce que et donc tant que vous ne pouvez pas dire ça ça n'est pas une réforme qui va permettre de faire des économies parce que la vérité elle émane du terrain elle ne se décrète pas à cette tribune il y a des endroits où on peut mutualiser je prends l'exemple de ce qui s'est fait d'ailleurs entre la ville de Nice et la métropole si demain il y a des possibilités de mutualisation elles seront faites vous savez on n'est pas là pour dilapider j'ai l'impression de devant un tribunal de gens qui pensent qu'on est là ils n'ont pas tous posé des questions on ne pouvait pas dire ça on voit bien qu'on est là tous les trois en train de dilapider l'argent public mais moi je vais vous dire la dette Philippe Pradal non mais attendez une seconde parce que le vrai problème aujourd'hui c'est qu'on a 2031 milliards de dettes d'accord et que sur 2031 milliards de dettes il y en a 700 milliards qui ont été creusés entre 2007 et 2012 oui mais ça le français n'a pas grand chose à faire ça Patrick Allemand il faut payer mais Patrick Allemand c'est pas le sujet du soir quand même s'il vous plaît Patrick Allemand alors Philippe Pradal et on passe à une autre question on relance le débat allez-y sur les économies moi je donne juste un chiffre s'il vous plaît mutualisation des services de la ville de Nice et de la métropole Nice-Côte d'Azur engagée depuis 2009 s'il vous plaît aujourd'hui nous avons mutualisé nos services ressources c'est à dire ce que vous appelez la logistique dans les entreprises ça nous coûte aujourd'hui chiffre 2014 10% de moins que ça nous coûtait en 2009 mais on peut comprendre Patrick Allemand pour reprendre la question de madame que beaucoup de français et ça personne ne peut le nier à gauche comme à droite veulent des réponses claires et j'ai entendu ce soir pardonnez-moi pour connaître un peu le sujet des gens qui défendent leur collectivité sans pour donner des réponses claires à des français qui veulent tout simplement savoir ce qui va disparaître ce qui va rester alors vous pouvez toujours défendre André Valigny mais vous n'expliquez pas clairement ce qui va disparaître ce qui sera mutualisé ce que je voulais répondre c'est qu'il n'y a pas de dogme en la matière nous avec ces 32 personnels de plus on va récupérer 700 millions d'euros d'accord pour l'économie régionale c'est pas rentable de recruter du personnel il faut prendre exemple sur notre chambre de commerce et d'industrie ne parlez pas tous en même temps qui a réduit son personnel de 680 personnes on était 1200 680 personnes en quelque chose comme 5 ans voilà allez on passe à une autre question qui veut poser des questions allez monsieur ici puis monsieur derrière allez monsieur d'abord question courte s'il vous plaît parce que je voudrais que le débat soit riche s'il vous plaît s'il vous plaît messieurs messieurs allez-y posez votre question votre prénom oui monsieur bonjour je suis un représentant CGPME je dirais aussi une entreprise dans la construction je voudrais juste monsieur Klenoff a parlé de bon sens et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis particulièrement attaché donc pour faire très court et puis pour amener un débat de terrain puisque c'est le terrain qui nous intéresse je voulais juste savoir par rapport à toute la réflexion qu'on a globalement qui est capable aujourd'hui de se mettre dans la position d'un chef d'entreprise qui passe 90 heures de sa vie au service de son entreprise pour sauver les emplois qui y sont moi j'aimerais bien avoir un co-acteur de travaux supplémentaires j'aimerais bien à la place d'avoir une secrétaire qui fait secrétaire qui fait comptabilité qui répond au téléphone et qui reste jusqu'à 7h le soir indépendamment qu'elle ait quand même payé 35 heures j'aimerais bien avoir des gens en plus chez moi j'en ai pas les moyens donc je me plains pas de ma vie elle est ce qu'elle est sauf qu'aujourd'hui je gère le chiffre d'affaires de mon entreprise en essayant de le développer avec le minimum de moyens et force est de constater que ça fonctionne en ce qui concerne les compétences on a parlé on a parlé donc des compétences attribuées à chaque entreprise j'étais avec mon ami Honoré Guetti à une réunion il n'y a pas très longtemps vendredi où j'ai fait un amalgame bien involontairement en parlant d'argent public alors qu'il y avait de l'argent qui venait de l'état et de l'argent qui venait des communes on m'a dit attendez c'est la décentralisation moi je suis entrepreneur mon entreprise elle est pas payée c'est une dette d'état j'ai un marché public on me dit ah non là c'est pas l'état c'est la commune très bien je veux bien mais moi la TVA c'est la même à la fin du mois je ne voudrais pas monopoliser la parole donc je vais finir rapidement là dessus et donc après en ce qui concerne effectivement les marchés que peuvent donner les grands donneurs d'ordre public je voudrais juste rappeler alors je ne sais plus si c'est la métropole si c'est la ville qui l'a fait pardonnez-moi si je me trompe mais il y a eu un grand marché qui ne me concernait pas il y a deux ans parce que ce n'est pas la taille de mon entreprise il y a un marché de 14 millions d'euros c'était la coulée verte on s'est quand même débrouillé par la fin d'entreprise du coin voilà donc je trouve ça un petit peu déplorable mais ça ne me concernait pas moi j'avais aucune aucune dimension là dessus merci bon alors on ne mélange pas tout on va peut-être passer une autre question là-bas monsieur et puis madame bonjour je me présente Patrick Goury alors moi je connais s'il vous plaît allez-y monsieur allez-y monsieur donc je ne fais pas partie de votre région mais nul n'est parfait j'arrive d'Aquitaine moi donc ah le pauvre oui le pauvre et voilà allez-y monsieur donc très vite j'ai été chef d'entreprise je le suis toujours j'ai fait partie et j'étais membre du MEDEF et j'ai eu des postes au MEDEF j'ai eu des postes à la CGPME j'ai eu des postes également dans les CCI et parti de là je me dis là aujourd'hui j'arrive en région PACA j'entends la même chose en Aquitaine j'entends la même chose et où que j'aille j'entends exactement la même chose vous avez tous les mêmes problèmes et on les a les pareilles en Aquitaine sauf que j'ai fait un choix de vie je viens vivre ici comment je m'installe qui je viens voir de quelle manière je crée quelque chose et moi je suis sur le pôle de la santé donc des EHPAD des hôpitaux des cliniques et j'avais des entreprises de production qui travaillaient pour toute la France et je ne sais pas quelle porte frapper tout simplement voilà merci qui veut lui répondre Bernard Clenot vous pouvez répondre s'il vous plaît alors attendez prenez un micro s'il vous plaît prenez un micro donnez votre numéro de téléphone dans ces cas là alors allez-y le guichet unique auquel faisait allusion tout à l'heure Patrick n'existe pas forcément sur les institutions publiques mais à la chambre il existe alors la chambre de commerce écoutez tout à l'heure et d'industrie et d'industrie chambre de commerce et d'industrie on va fâcher Bernard Clenot la silver economy c'est quelque chose sur ce territoire qui nous parle alors madame vous aviez une question allez-y je vous en prie dernière question bonjour c'est pas une question en fait c'est juste parce que j'ai été invitée à assister à la conférence de l'UPE06 l'assemblée générale et j'ai trouvé qu'en début de l'assemblée générale ils nous ont mis un petit compteur et j'aurais aimé voir au bout de 3 heures où on en était de ce petit compteur voilà c'est le petit compteur de la date publique qui a commencé à 5 heures et qui continue à s'égrener pour comprendre quelle est l'urgence de trouver des solutions pour essayer de commencer à faire des économies première chose puisque c'est les nouvelles technologies j'en profite voilà en 3 heures nous sommes voilà à l'augmentation de la dette depuis votre arrivée enfin de mon arrivée en tous les cas en l'occurrence ici deuxième chose puisque les nouvelles technologies nous permettent cette chose on a la chance d'être dans un département leader donc je pense qu'il est temps aussi de profiter du savoir-faire de nos entreprises et de mettre les nouvelles technologies à l'honneur moi je suis entre Nice et Saint-Martin-Vésubie je suis élue là-haut et il m'arrive assez souvent de faire de la vision conférence entre Saint-Martin-Vésubie et Nice pour assister à certaines commissions quand je ne peux pas me déplacer donc on peut faire des économies à tous les niveaux en utilisant de nouvelles technologies donc je voulais faire honneur à notre région et utilisons-les merci pour votre témoignage madame on va remercier nos invités Bernard Kleinoff Nicolas Béthou Jean-Luc Monteil Philippe Pradal Jean-Pierre Mascarelli et Patrick Allemand vous pouvez remercier pour leur intervention merci à tous merci à tous